Nous sommes le temps de l'Avent. On attend l'arrivée du Seigneur et je vous offre une petite réflexion sur être attentif. Alors, suivez-moi. Il y a une heure, les activités d'il y a une heure sont tout terminées, sont perdues dans l'éternité. Ça ne reviendra plus jamais. Ça n'existe pas. Dans une heure, les choses qui vont se passer, vous allez peut-être partir au travail, je ne sais quoi, ça n'existe pas encore. Parce que le temps n'est pas encore arrivé. Il y a trois minutes, c'est terminé. Tu ne récupéreras jamais les trois minutes qui viennent terminer. Il y a trois minutes, c'est fini. J'ai perdu dans l'éternité. Dans trois minutes, ça n'existe pas encore. Parce que ça s'en vient. Alors, quel est le moment réel ? Si ce n'est pas il y a une heure, si ce n'est pas dans le futur, dans une heure, si ce n'est pas il y a trois minutes, ou dans trois minutes, c'est quand le moment d'existence, de mon existence ? Ce n'est pas il y a une heure, ce n'est pas dans une heure, ce n'est pas dans une minute, ce n'est pas dans une minute, ce n'est pas dans les minutes passées. Ah, c'est quand ? Ben, c'est maintenant. L'instant présent, c'est le seul moment où j'existe. Pensez-y un petit peu là. Ce n'est pas compliqué ce que je dis, mais c'est vrai. Le seul moment où j'existe, c'est l'instant présent. Et chaque instant termine, et puis c'est passé dans l'éternité. Ça ne reviendra plus jamais. L'instant présent, disait Simone Vielle, une philosophe française, l'instant présent est connecté à l'éternité. Il a dit, les seuls moments qui existent vraiment, en réalité, c'est l'instant présent et l'éternité. On pourrait dire que l'éternité s'ouvre vers l'éternel. Alors, ceux qui vivent comme cela, proche du moment présent, avec le cœur et les yeux ouverts à la beauté de l'instant, vivent dans l'éternité de Dieu. Bon, pas un exercice facile, parce qu'on est toujours préoccupé avec ce qui s'est passé et ce qui s'en vient. Mais c'est un exercice important dans la vie spirituelle pour se rapprocher de Dieu. Et Noël, c'est quoi ? Noël, c'est que l'éternité est devenue le moment présent avec nous. Le mystère de Noël, qui est symbolisé derrière moi, la crèche là, c'est que l'éternité s'est réduite dans le moment présent pour vivre avec nous et marcher les instants de la vie pendant 33 ans qu'il l'a fait. On peut dire que l'éternité et l'immortalité s'est fait mortels afin que les mortels puissent devenir immortels. Ce n'est pas juste des contes philosophiques que je vous fais ou spirituels, mais c'est une invitation de la prière d'être attentif à la beauté de chaque moment, parce que le seul moment que je peux vraiment vivre, c'est l'instant présent, d'être proche de ceux qui sont proches de moi, d'être proche de la présence de Dieu. Et c'est un peu ça le temps d'un Noël, c'est d'être éveillé. C'est ça le terme contemplatif qui est utilisé dans la Bible, c'est d'être éveillé. Et c'est à ça que saint Jean-Baptiste nous invite cette fin de semaine, et il dit ça de façon assez dure, « Bande de vipères réveillés, vous arrêtez de faire des folies ! » C'est parce que quand on est vraiment éveillé à l'instant présent, et on voit la beauté de l'éternité de Dieu à chaque instant, on s'éloigne d'actions et de pensées qui détruisent les autres, pour vivre dans l'instant présent de la beauté et la bonté de Dieu. Marie vivait comme ça dans sa vie. Elle nous invite à cela. C'est une des grandes fêtes de Marie qui s'en vient cette semaine. C'est la fête de l'Immaculée Conception, le 8 décembre. Je vous invite à venir à l'église à ce moment-là pour fêter Marie. Alors ce temps de l'Avent, c'est un temps maintenant de s'ouvrir à ce mystère étonnant de Dieu qui est parmi nous. Oui, il y a une heure, j'ai terminé, c'est fini. C'est comme si on était à une sorte de, sur la mer, vous savez, sur un surfboard, là, sur la mer, et je touche l'océan au complet, par mon surfboard, mais alors, parce que je touche l'océan au complet, sur une petite place, c'est la vague qui est sous mon surfboard. Mais en touchant la petite vague avec mon surfboard, je suis en contact avec l'Éternel. Ainsi, la vie spirituelle, c'est dans le moment présent, dans la prière du moment présent, d'être attentif à Dieu, que je suis en contact avec l'éternité de Dieu, et que mes souhaits les plus profonds se réalisent dans la beauté de Dieu. Oui, le lion et l'agneau vont être amis. Oui, la vie père et le petit enfant ne seront pas mal. Alors, c'est un temps merveilleux, le temps de Noël, une invitation à être éveillé. Je vous invite cette semaine à vivre cet exercice d'éveillement dans votre prière, de prendre quelques instants chaque jour, et juste d'être présent, sachant que l'instant présent s'ouvre à l'éternité de Dieu. Bonne semaine et bon temps de l'Avent.